Jeudi 21 septembre 2017, Business Marketer Expert est honorée d'être avec madame Cécilia Rinodot, directrice générale adjointe de la Voutenibienne, qui est une entreprise de construction modulaire, adaptée aux nouvelles normes environnementales. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Bienvenue à Bijan en Côte d'Ivoire. Merci. Nous sommes au Sofitel Ivoire. Vous êtes présente en Côte d'Ivoire à l'occasion d'un événement dont vous allez nous parler, qui est une grande rencontre dédiée aux professionnels de la construction et de l'immobilier. Merci de nous en dire un peu plus sur cette rencontre et votre structure. Bonjour. Je suis venue participer à la rencontre organisée par la Banque mondiale et également à une table ronde des acteurs de la construction de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction durable pendant deux jours à Abidjan. Et je travaille pour l'association La Voûte Libyenne, qui est une ONG qui travaille en Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Bénin et au Ghana, afin de diffuser une technique de construction entièrement en terre, adaptée au goût du jour, pour construire des bâtiments très modernes. Tout à fait. Qui permet du coup la construction de bâtiments privés, bâtiments communautaires, des bâtiments simples et des bâtiments plus complexes. D'accord. Et notre rôle est de sensibiliser les populations et les acteurs politiques à cette technique de construction. Tout à fait. D'accompagner la formation de maçons et d'entreprises de construction. Oui. Et de former les acteurs locaux, les organisations communautaires de base, les acteurs politiques, les institutions de microfinance, afin qu'ils puissent diffuser la technique de la Voûte Libyenne dans leur métier. D'accord. Alors, nous vous remercions pour toute cette précision. En résumé, votre ONG propose des techniques de construction assez modernes, futuristes, je dirais, qui tiennent compte de la protection de l'environnement. C'est ça. Ça n'utilise que des matériaux locaux disponibles, des briques de terre crue, c'est ché au soleil, pour les murs et pour la toiture, sans coffrage. D'accord. Qui permet du coup uniquement des matériaux locaux, de la main d'oeuvre locale et qui permet une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, grâce à un confort thermique dans le bâtiment. Donc, quand il fasse chaud ou froid à l'extérieur, le bâtiment va avoir une température confortable et des températures douces tout au long de la nuit. D'accord. Donc, adapté au climat et adapté aussi, je dirais, à l'environnement habitable par les populations. Ce qui est intéressant à travers votre initiative, c'est qu'elle permet quand même de générer des emplois indirects à travers la participation des populations locales. Et nous voudrions savoir jusque-là comment ça s'est passé dans les pays voisins, au Burkina Faso, au Sénégal ? Alors, ça dépend du client. Ça dépend si c'est un client qui vient des communautés rurales avec de faibles revenus. Dans ce cas-là, il va participer au chantier. Il va apporter la main d'oeuvre non qualifiée et les matériaux locaux. D'accord. Et il n'aura alors plus que le maçon qualifié à payer. Oui. Ce qui permet d'avoir accès à un bâtiment vraiment très économique. Tout à fait. Et pour des clientèles plus aisées, plus urbaines ou pour des bâtiments communautaires, dans ce cas-là, le client va payer le maçon avec son équipe d'apprentis. Et l'idée est que le maçon forme ses apprentis sur les chantiers dans une logique de chantier réel, de compagnonnage. Tout à fait. Qui permet de générer de l'emploi au fur et à mesure des chantiers. Bien sûr, bien sûr. C'est une initiative vraiment à féliciter. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la nouvelle donne concernant la protection environnementale et la préservation, on va dire, de notre couche d'ozone, ces comportements, ces nouvelles façons d'entrevoir l'habitat doivent être de plus en plus, on va dire, divulgués et mis en avant dans nos pays. Oui, africains. Nous aimerions savoir depuis combien de temps la voûte nubienne existe ? Alors, ça fait 17 ans que l'ONG a été créée. Ah, quand même ? D'abord au Burkina Faso, puis au Bali, et après dans les autres pays. Donc, depuis 17 ans, il y a 2500 bâtiments qui ont été construits et plus de 500 maçons qui ont été formés à cette technique de construction. Donc, un nombre assez nombreux de bénéficiaires. Oui. Et au niveau de la participation publique, comment ça se passe ? Au niveau des investissements, l'État prend une part entière, c'est des formules PPP ou vous opérez sur fonds propres ? Alors, pour l'instant, en tant qu'ONG, on est financés par des fonds publics français, par des entreprises françaises, internationales, qui nous financent pour nos activités. Mais on travaille de plus en plus avec les États pour qu'ils diffusent la technique vout nubienne, qu'ils l'intègrent dans leur plan de développement, que ce soit avec les ministères de l'environnement, le ministère de la formation professionnelle ou le ministère de l'habitat. De la construction et de l'urbanisme, plus précisément. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, concernant la Côte d'Ivoire. Mais bon, on sait que ça englobe l'habitat. Nous vous remercions beaucoup, madame Cécilia Rinodeau. Merci. Ce fut un plaisir vraiment de pouvoir nous accorder cet entretien. Avec plaisir. Au nom de Business Marketer Experts, nous vous souhaitons de très bons travaux, une bonne continuation au niveau de vos activités. Et nous espérons pouvoir vous mettre en relation avec des structures locales ou même privées, que ce soit des ONG ou des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, afin de faire valoir votre label. Et surtout, on va dire, essayer de pouvoir faire en sorte que vos techniques soient les plus utilisées, le plus possible. Merci. C'était Charles-August Bani pour Business Marketer Experts. Interviewant, madame Cécilia Rinodeau, directrice générale adjointe de la Voutenibienne. A très bientôt, bon séjour, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.